Finissons-en. S'il vous plaît, nous tous les classes déjà. Pour les classes à l'honneur qui s'accueillent, nous devons étudier. Nous devons nous déchanger dans l'école de Sabah là, nous avons 120 questionnaires. Du fait que nous n'allons pas étudier, nous devons couper le PIB à toujours. Nous devons nous déchanger. Nous devons nous déchanger. Si nous devons nous déchanger, les études augmentent dans le tableau, nous devons éliminer le net. Est-ce que nous devons faire ça à l'école du Sabah? Est-ce que nous voulons couper le questionnaire? Est-ce que nous voulons le questionnaire? Si toutefois, nous ne pouvons pas étudier, nous devons éliminer le net. Si nous étudier, augmenter l'étude pour le trimestre prochain, nous devons nous déchanger 200 questionnaires. Orderwise, nous devons nous déchanger. Nous devons nous déchanger. Deuxième phase, pour les classes à l'honneur, chaque grand monde, 3 dollars. Chaque grand monde, 3 dollars pour les classes à l'honneur. Si vous avez un seul grand monde, il est en train de compter les 3 dollars. Si vous avez 50 millions, chaque grand monde, 3 dollars pour les classes à l'honneur, nous multipliez le nombre de monde, par le nombre de dollars. Ça fait 2. Pour les classes à l'honneur, ces frais de la tête, vous pouvez vous visiter, vous pouvez vous compter depuis que vous avez un pâtre. Nous devons les pâtre dans la classe. Nous devons nous dire. Quand vous êtes entrés dans la classe, nous devons les pâtre, nous devons une visite pour les marques. C'est qu'il y a un pâtre à l'honneur. Est-ce que nous comprennons? Est-ce que nous ne pouvons pas visiter l'honneur? Oui, non. Ok. Vous avez un monde qui a un problème, de prier pour les mêmes, parce que c'est qu'on s'en capable de chauffer l'honneur. Est-ce que nous voulons à l'honneur? Est-ce que nous voulons à l'honneur? Est-ce que nous voulons à l'honneur spirituel? Nous voulons à l'honneur pour nous pousser, pour nous avancer. Nous voulons à l'honneur pour nous pousser, et qu'on s'en capable d'honneur d'honneur, chaque sabbat a une direction avec une classe. La direction vient à l'honneur de la classe. Est-ce que nous voulons à l'honneur pour nous pousser, parce que nous voulons à l'honneur pour tout le monde qui est capable de faire l'église. Est-ce qu'elle ne fait pas sens? Est-ce qu'elle ne fait pas sens? Est-ce qu'elle ne veut pas collaborer? Nous voulons à l'honneur, puisque nous voulons à l'honneur de deux sabbat, le premier sabbat est passé, le deuxième sabbat est passé, le troisième sabbat est la troisième classe. La classe 3, ça va approcher d'un voulant, c'est nous même siégez avec la troisième sabbat directrice. La directrice s'affirme de nous, nous voulons à l'honneur de prier à nous, nous voulons à l'honneur de la bulletin, nous voulons à l'honneur de la chasse spéciale à l'honneur, nous voulons à l'honneur de la lecture. La directrice s'affirme ne peut pas parler, elle a seulement deux bagailles. Deux bagailles pour le faire, seulement la secrétaire avec la directrice s'affirme, qui n'est pas capable de siéger dans le département. Après ça, tout reste pour nous, ces mêmes classes qui marchent. Chaque sabbat, il y a une classe qui est dénommée avec le département. Alléluia! Amen! Qui veut dire, ou même, qui parle, nous voulons à l'honneur, commencez à faire un effort, parce que nous faisons un pile effort, pour nous pouvoir nous collaborer avec nous. Nous voulons à l'honneur de nous, nous voulons à l'honneur de nous, parce que nous voulons passer à l'honneur de la place, parce que nous voulons à l'honneur pour le son commencer. Nous voulons à l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur. Merci! 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 Bon, ok, nous allons étudier ensemble, nous allons réviser les leçons ensemble, et nous allons dire que nous tous, qu'il y a des questions, qu'il y a des préoccupations, etc., qu'il y a des lumières, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? C'est leçon 2 que nous avons étudier, leçon 2 dans le questionnaire, nous n'avons pas besoin d'avoir ce questionnaire-là, le conflit ou bien la grande controverse, la grande guerre, c'est toujours une magaïe. Leçon 2 a été pour titre, l'enjeu central, l'amour ou l'égoïsme. Qui est-ce qu'il y a un enjeu, les mêmes liés ? Ok, l'enjeu, c'est ça qui est capable de gagner ou de perdre dans la compétition. Quand on parle dans la compétition, quelle que soit la nature de la compétition, eh bien, il y a un enjeu, et c'est l'enjeu qui détermine la compétition. C'est-à-dire que si la compétition n'est pas enjeu comme enjeu, les nuls n'est pas intéressés à aller là-dedans. Donc, à cause de enjeu, la compétition, l'enjeu qui fait tout l'enjeu qui détermine la compétition, eh bien, pour y a un enjeu qui détermine la compétition, être capable de importer enjeu ça ou bien prima sa pour 한imes pour se protéger. donc mais là qu'on y a là, on dit l'enjeu central c'est l'enjeu central qui s'allie qu'on y a c'est soit l'amour ou bien qui s'allie l'égoïsme ça veut dire que vous mettez deux bagailles aux prises, l'amour d'une part et d'autre part ils ont l'égoïsme quand nous parlez de l'amour, peut-être que nous parlons ça peut dire le soin, bon de vous direz l'amour, toutes les personnes qui comprennent ça et l'amour pas de gens qui parlent de parler de ça quelque soit de ces gens-là depuis notre moment les gens parlent de l'amour mais qui l'amour bien que nous sommes capables réaliser les Français eux-mêmes les pauvres dans le vocabulaire, dans le matériel l'amour parce que tout l'amour pour Français a défini les mêmes gens et les répéter même gens l'amour, 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 l'amour mais nous pouvons ajouter en quelque sorte dans certaines langues que vous n'avez pas défini les mots de la même manière par exemple en anglais, vous avez un like vous avez un love et en espagnol vous avez un amal vous avez un kirel etc mais dans les règles nous pouvons ajouter à peu près trois mots qui défini l'amour et chaque mots qui bâle c'est vrai mais chaque langues il y a un type que il y a un représenté ok par exemple en grec là nous prenons d'abord nous prenons l'éros nous prenons l'éros ensuite nous prenons l'agapé ça veut dire que il y a trois types de langues mais chaque mots c'est vrai en français c'est langues mais il n'y a pas dit même baguil il n'y a pas dit même l'amour mais maintenant dans leçon là il y a un égoïsme l'égoïsme c'est que c'est lorsque il y a un monde qui voulait tout pour lui et que il n'y a pas fait rien pour les autres il voulait côté l'yea c'est le centre etc depuis l'un côté et que c'est les mêmes qui dominaient c'est les mêmes qui tout bagaille ça veut dire que ça c'est un monde qui en quelque sorte nous sommes capables de considérer de l'égoïsme maintenant en tant que chrétien de ces deux choses qui est pour nous situer qui est pour nous en tant que chrétien l'amour c'est ça qu'on dit mais est-ce que dans la pratique c'est là qu'on crampe vrai donc c'est ça ce qui est important est-ce qu'on dit ok c'est de l'amour pour nous cramper oui c'est ça c'est le monde qui a choisi mais est-ce que c'est pas un mot que nous répétons et dans la pratique effectivement qui doit nous faire dans la pratique je ne sais pas c'est que chaque monde qui répond ça c'est que chaque monde qui répond de façon personnelle c'est même pour y connaître est-ce que ou même côté ou crampe dans l'égoïnisme ou crampe seulement chaque monde qui fait le jugement en tête pas de compétition pour que si tout se passe dans l'égoïsme ou crampe et bien vous pensez dans l'amour crampe ou qu'on blouse 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 ça bon maintenant dans leçon on va parler vite pour nous pas plus de résumer mais leçon pour nous 9h54 et on va parler de leçon un sauveur au coeur brisé et dans leçon il y a plus sur Matthieu 24 quand Jésus qui était annoncé la destruction de Jérusalem et que quand il m'a posé question pour que ça Jésus n'empêchait ça pour que ça acceptait ça et qu'il gardait ça et pour que ça il préfait qu'il brise plutôt mais là on va comprendre leçon Jésus est averti Jérusalem d'abord pour que j'ai fait Jésus vigné la carrière qui ça n'a pas recevoir il repoussé il n'a pas accepté donc maintenant ça déjà mettez Jésus dans notre position pour qu'il brise parce que il s'agit que il vigné pour lui il produit quelque chose important intéressant pour lui et il ne ne pas recevoir le mais comprenne vous même tout après que moune tu as tout préparatif tu as tout préparatif pour lui comme si rien n'était ça va briser coeur et lorsque Jésus aversi Jérusalem que ça peut arriver et moune n'y pas tenu compte de bagaï ça y juste quitter bagaï là et bien y pas attend et puisque Jésus n'est si Jésus dit mais est ce que Jésus n'est pas des avertissements et non seulement Jésus n'est pas des avertissements Jésus allait plus loin pour les os en quelque sorte quitter villa sinon la bible s'en avec moins pourquoi j'ai mon côté j'ai dit Jérusalem pour quitter pour Jérusalem quitter villa j'ai toujours dit baby 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 mais pas Jérusalem parce que Jérusalem le considéré en quelque sorte c'était le centre du monde donc dévoire Jérusalem c'est comme si ou dans le monde donc il n'y a pas de Jérusalem pour quitter Jérusalem mais les claires mes frères et messieurs pendant l'église si l'église a mal marché si c'est péché qu'après il est l'église c'est vous dénoncer et c'est pour dénoncer si vous voulez prendre conscience c'est pour quitter l'église c'est pour quitter l'église Jésus dit non pas baby jérusalem c'est pour j'ai menacé mais Jésus a fait le mal malgré que Jésus a dit comment nous devons nous rassembler comme des petits poussins et nous devons prendre un poule qui a rassemblé les petits poussins, mais nous ne pouvons pas nous occuper de ça. Mais Jésus n'a pas tout avertissement, mais malheureusement qu'il est en Turcie et qu'il n'y a pas le temps de ça que Jésus dit et qu'il y a là, chaque rivière, il est arrivé quand même à la priver. Mais Jésus comme ceux qui sont encore sensibles, il dit qu'il n'y a quitté Jérusalem. Puis il n'y a pas pensé parce que Jérusalem est là où il est en sauvé déjà. Parce que dans la mesure où Jérusalem ne marchait pas dans la ligne de Jésus, ne marchait pas dans l'évangile, et bien Jérusalem est devenu Babylone. Fais attention, pour le passé dans Jérusalem, ce n'est pas dans Babylone. Fais attention avec ça, pour le passé de Jérusalem ou ce n'est pas dans Babylone. Et pour Jérusalem s'assembler à Babylone, c'est pour quitter Jérusalem pour chercher un bon chemin pour aller. et bien, après sa fin de passer, nous allons nous rejoindre, c'est que Jésus nous allons permettre, et bien, par la destruction, qu'on puisse nous sauver. Nous allons nous préserver, nous allons nous préserver, providentiellement. Comment nous allons nous préserver? Et nous, nous allons nous préserver, et bien Jérusalem ne va pas nous détruire. Et que Titus, il va nous faire ça, et bien, il va nous faire le réagir, en quelque sorte, pour que les juifs, qui apprennent ça, et les juifs, ce n'étaient pas des chrétiens, en quelque sorte. Et bien, il va nous faire tout, il va nous porter un riposte, à l'âme de Titus. Et lorsque ça a fait, et bien, il va nous faire, et que les chrétiens, il va nous faire un moyen, pendant que deux, et partie, ou prise, et bien, pour vous sauver, pour vous allez, et que vous allez, pour la destruction, pour arriver, pour vous, et que vous ne pouvez pas, pour la destruction, et que vous parlez nous, et bien, les chrétiens préserver, pour vous, videntiellement. Parce que, Jean, sauver, pas que l'autre, mais que vous allez sauver, seulement, l'Éternel, qui est capable de sauver. Et, bon Dieu, lui sauver. Et, on dit nous, malgré, que, vous allez sauver, et bien, il y a, la persécution, pour la commencer, à partir. Mais, même, la, la persécution, et bien, ça, pas, empêche, que, vous allez, continuer, à precher, l'Évangile. Ça, pas, empêche, que, l'Église, la, et bien, à grandir. Et, lorsque, nous, essaie, de comprendre, dans la persécution, du côté, l'Église athéé, qui, ça, permet, l'Église a grandit. Il y a deux facteurs. Qui va être croissance, vous allez réaliser deux croissances dans l'Église, malgré la persécution, vous allez faire croissance, nous, si nous avons une croissance, une croissance verticale, croissance verticale, la croissance verticale, c'est qui ça, c'est parce que, vous êtes sous la puissance du, Saint-Esprit, et vous êtes cherché, bon Dieu, vous êtes joué dans le Saint-Esprit, vous êtes, la, qu'il y a, il faut vivre l'évangile là et qu'on n'y a. D'abord, il faut arriver en croissance horizontale, mais croissance horizontale là, pour le faire, il faut croissance verticale là, lieu avant. Donc, si l'église a prêché croisade et que nous, pas que cet esprit, c'est de ce qu'on va visiter nous, nous sommes pas capables de faire rien. Donc, malgré nous sommes capables de faire persécution, persécution pas empêchée, eh bien, non seulement il y aurait été fidèle, mais que l'église a grandi, et l'église a grandi, au jour le jour, moun apprend l'église, l'église a fait ampile progrès. Et tellement qu'on y a, l'église a fait progrès, eh bien, qu'on y a, nous parles vinsjouen, ça ka pa, en quelque sort, essence l'église a même, c'est le mot, l'amour du prochain, pour aller rentrer en nan l'église à qu'on y a là. Lorsque l'église à qu'on y a commencé à développer, eh bien, personne n'a pas eu tête yon encore, mais yon où est l'autre. Problème yon, c'est problème l'autre. Pas que, eh, 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 chacun pour soit Dieu pour tous, c'est pas qu'on s'allait, mais c'est nous tous, nous, c'était tous pour, un, un pour tous, mais tous pour, tous pour un, c'est qu'on s'allait l'église a décrapé, c'est qu'on s'allait défonctionné. Et à ce moment, lorsque nous voulions réaliser ce stade, nous disons ça, eh, 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 l'église primitive grandit, c'est non seulement parce que les membres prêchaient l'évangile, mais parce qu'ils vivaient l'évangile. Et c'est ça, mes frères et mes soeurs, ce où elle dit, la prédication par les actes est plus éloquente que celle de la parole. Donc, nous jouons que l'église, l'anlèm, eh bien, malgré leur persécution, mais qui était là, qui était rété, c'était l'amour du prochain. Et à quoi l'amour du prochain, tout ça, vous essaie de expliquer, nous pourrons que, dans notre partie, l'amour est un héritage. Mais, qu'est-ce qui est capable de expliquer l'héritage de l'amour? Jésus qui parlait ça clair, dans, nous capable de dire, Jean 13, verset 35, il dit, à ceux-ci, tous connaîtront, que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Et les chrétiens qui tellement montrent que l'amour, yon pour l'autre, et yon montrent que nous, dans le son, c'est qu'il y a une pandémie, deux pandémies qui passent. Yon en l'an 60, et l'autre là, en l'an 265. Peut-être, pari, nous nous avons dit, à partir de la pandémie, nous, en 2024, COVID-19, ça veut dire, c'est pour la pandémie. Ok, ça veut dire, tout le monde qui nous a fait face, déjà, à la pandémie. Et bien, les premiers chrétiens, yon même tout, yon fait face à la pandémie. Mais, quelle était leur réaction? Et bien, yon te paye tout yon même. Yon te agit, yon te aide les gens, et yon, yon pas, yon pas de médecins, yon pas de infirmiers, yon pas de sociétés, yon te connaît, yon te connaît, et on te connaît, yon te connaît, yon te aide les gens. Et bien, yon, yon fait du vieux, tellement yon révé, yon aide les gens. Donc, à ce moment, c'est l'essai qui veut nous montrer effectivement que l'amour du prochain, eh bien, est en marche. Et à ce moment, l'autre monde qui vient de regarder les gens chrétiens, ils vont bien fonctionner, ils vont vivre, mais c'est déjà pour eux un témoignage pour être capable d'entrer l'église. Donc, à tout cela, c'est là qu'il y a une leçon, je vais parler de la question et de l'intervention sur la leçon qui est pour titre, eh bien, la gestion grelle, l'amour ou l'égoïsme. Merci beaucoup. C'est bon. 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 car Dieu. C'est bon. 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 Il don. C'est bon. 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 Sous-titres par Juanfrance 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 Vous pouvez chanter, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Nous prions chanter, Alléluia, Alléluia. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions chanter, Alléluia, Alléluia. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions chanter, Alléluia, Alléluia. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions chanter, Alléluia, Alléluia. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. Nous prions à pleurer, avec ton cœur, bien disposer. You are merciful And as long as I'm breathing Gloria I am with Our Lord I am Lord You are merciful And as long as I'm feeling I am in love For our равно And as long as I'm sleeping We are and our Lord Opportunity Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Il répond ! C'est parti 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 !